Musique Alors cette fois-ci les burpees pour le cardio et un développement général Donc vous partez droit L'objectif ce sera d'aller poser les mains par terre en gardant bien évidemment son dos droit Posez vos mains par terre Niveau 1 vous allez amener une jambe après l'autre derrière pour vous retrouver en planche Donc hop je me retrouve en planche toujours en gardant le dos bien droit Cette fois-ci ensuite vous allez ramener une jambe après l'autre Pour revenir dans la première position Et là vous allez faire un saut en amenant les mains au-dessus de la tête Vas-y de manière plus dynamique Je descends le dos droit, une jambe après l'autre Tac je reviens et je saute C'est un peu plus vite Tac tac et on saute Toujours bien respecté Deuxième niveau C'est la même chose saut en cette fois-ci Vous allez amener les deux jambes en arrière En même temps Je pose mes deux mains, j'envoie mes deux jambes Je me retrouve bien en planche Attention à ne pas creuser le dos Je ramène les deux jambes en même temps Et je saute Vas-y Tac et les deux jambes, je coque, je ramène Et l'objectif c'est de les enchaîner sans pause Ok Troisième niveau Même chose que celui-ci sauf mon rajout, je le pompe Donc je descends J'envoie mes deux jambes, j'arrive en planche, je le pompe Je remonte en planche et je ramène Je descends Et on essaie d'accélérer la transition vers le bas et vers l'autre Super Pensez à bien souffler à chaque saut Vous allez retrouver la même position qu'en planche classique Donc toujours en respectant bien les coudes sous les épaules Le dos bien à plat, les pieds légèrement écartés De cette position là, vous allez passer des coudes aux mains Voilà, tranquillement Et redescend Essayez de monter une fois par la main droite Une fois par la main gauche Allez par la main gauche Ok On va vous montrer de face, il y a un point important à respecter L'objectif quand vous allez monter, c'est que le bassin est le plus loin possible C'est-à-dire que votre bassin doit rester dans l'axe C'est juste vos bras qui vous font monter Voilà, veillez bien à ce que votre bassin soit le plus stable et le plus droit possible Ok Vous prenez la position du squat Donc les pieds largeur d'épaule à peu près Les pointes de pied légèrement ouvertes Là vous allez effectuer un squat enchaîné avec un saut D'accord Donc vous gardez bien votre dos droit Et une fois que vous avez fait votre squat, vous sautez D'accord Et l'objectif, ce sera d'enchaîner les squats avec les sauts Donc c'est je descends en squat de 8, je remonte en sautant rapidement Voilà, vous pensez à bien souffler quand vous poussez sur les jambes Veillez à bien garder votre dos droit Les mountain climbers, cette fois-ci en oblique Donc vous allez retrouver la position de planche sur les mains Donc on respecte toujours les mains sous les épaules Le dos bien droit, la tête dans l'axe du corps Cette fois-ci, les genoux vont venir passer sur le côté Et essayer de venir toucher les coudes Mais à l'extérieur des coudes D'accord A chaque fois, votre genou doit passer sur le côté Toujours en bien, en vérifiant bien Cet alignement D'accord Votre bassin ne doit pas bouger On peut le faire aussi en dynamique un petit peu plus dur Parce que le bassin va avoir à tendance à bouger un petit peu plus Et on va vous montrer cette fois-ci de face Vous voyez bien l'ouverture des genoux Donc le dos bien droit Et regardez bien, les genoux viennent passer sur le côté des coudes Voilà, on ne doit pas avoir le bassin bouger Parfait Parfait Là, il y a un peu plus de dynamique Allez, regardez-vous L'objectif sera de faire un grand pas et de descendre sur une jambe Je fais un grand pas Je descends sur une jambe Là, vous devez respecter le genou Au-dessus d'une cheville Vous descendez comme si vous pouviez enfoncer Votre genou De la jambe arrière dans le sol Et de cette position-là, vous allez repousser Pour revenir à la position initiale Et c'est la même chose de l'autre côté Je descends Le genou pousse au-dessus de la cheville Et je repousse Pour revenir à ma position Après, on va vous montrer de face Donc de face, pour que le mouvement soit fait correctement Et sans trop de difficulté Gardez un espacement des pieds relativement large Pour pouvoir avancer sans perdre l'équilibre Et c'est la même chose Je descends Et je repousse pour retrouver ma position Pied légèrement écarté Avec les montées de genoux Donc là, l'objectif, ce sera de courir sur place En essayant de monter son genou A la hauteur du bassin D'accord ? Gardez bien le dos droit Et on coordonne bien bras et jambes Et d'être le plus dynamique possible Je décends Arrere de la langue D'accord ? On souffle Et 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 on souffle C'est parti !